Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 23 mai. L'évangile que nous est proposé est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 23 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis. « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images, l'heure vient, ou je vous parlerai sans images, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez à mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes tous dans ce discours qui paraît un peu énigmatique, très théologique de Jean, dans ce discours d'adieu du Seigneur. Et ici, dans ce passage, nous rentrons déjà dans la prière, dans la prière du Christ, le Christ qui rassure ses apôtres. Et en parlant de prière du Christ, cette prière, il le fait avec tranquillité, mais dans le contexte réel, c'est que quelques moments avant sa mort, où le Christ tentait de faire cette prière. On m'a abouti sur la prière sacerdotale dans le chapitre 17. Alors, il est bon de se demander, Seigneur, de te demander, est-ce que vraiment, tu fais aussi des prières avec tranquillité, même dans le moment d'hostilité, dans le moment de difficulté. Est-ce que tes prières sont sereines, comme celle du Christ ? Une prière sereine, une prière altruiste. Est-ce que tu es capable de faire des prières pour les autres ? Il est bon de penser toujours à toi-même. Est-ce que tes prières sont orientées aussi vers les autres ? Plus pour les autres que pour toi. Il est bon de prier comme le Christ, le Christ qui prie pour ses apôtres, et puis qui prie pour eux, et qui leur dit qu'il sera toujours avec eux. Je suis venu dans le monde, maintenant je crie sur le monde, je pars vers le Père. Je prierai le Père pour vous. Donc il est bon que nos prières soient aussi tranquilles ainsi. Le deuxième élément, c'est l'amour du Père. Ça me frappe beaucoup. Parce que, il dit ici, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Aimer Jésus, pousse Dieu le Père à nous aimer. Aimer Jésus sincèrement, pousse Dieu le Père à nous aimer. Souvent il me demande, est-ce que nous aimons vraiment le Christ ? Faisons bien attention. Parce que nous sommes souvent familiers au Christ. On parle de lui, on écoute sa parole, mais le saut qui donne poussé à l'aimer, c'est être capable de faire tout ce qu'il a fait. Être capable de souffrir pour lui. Être capable de toujours annoncer sa parole. Être capable de ne jamais se séparer de lui. Par exemple, arrêter de communier un instant par exemple. Aimer quelqu'un. Aimer Jésus, c'est cela. Il faut demander au Seigneur de t'apprendre à l'aimer. Comme lui, il t'aime. Il est jusqu'à donner sa vie pour toi. Et en l'aimant, le Père aussi t'aime. Le Père t'aime. Il n'aime pas tes péchés. Il n'aime pas ta fragilité. Mais toi, il t'aime. C'est vraiment fondamental de savoir que l'amour du Père, c'est l'amour qu'il nous fait. Tu as manqué d'amour maternel, tu as manqué d'amour paternel, amour fraternel, tu n'as pas ça. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour garanti. Il faut croire en cela. Que Dieu t'aime. Abandonne-toi en lui pour que son amour t'inonde totalement. Que tu sois guéri de ces blessures-là. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Qui te bénisse et qui nous bénisse tous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501